Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit Miss Tinguette pouvait porter jusqu'à 30 kilos d'aigrettes sur la tête. « Mon métier, disait-elle, c'est le musical. Les aigrettes, les plumes, les filles en régiment à la verticale et les garçons maquillés, bien habillés, qui sourient vers le premier rang d'orchestre. Mon métier, c'est ça. Rhythme et mouvement, agitation sur la scène au tempo des grands orchestres, écrit-elle dans son autobiographie. Héritier du Café Concert, le musical, est d'un spectacle haut en couleurs qui mélange les genres, chant, danse, cirque. Il débute sa prestigieuse carrière à la Belle Époque et met sur le devant de la scène des vedettes, dont notre Miss Tinguette. Elle naît Jeanne Bourgeois, vous l'avez dit Mathieu, à Anguin-les-Bains en 1875. Loin des plumes et des paillettes, son père est ouvrier et sa mère couturière. Mais ça ne l'empêche pas de jouer très tôt les stars. La petite Jeanne se déguise en permanence et récite des fables en grimaçant devant la glace. Quelle joie de retrouver chaque semaine les saletins banques du Cierre qui s'installent sur la place du marché d'Anguin. Pas timide pour un sou, elle les approche et se retrouve vite à faire la vaisselle de la patronne, ce qui lui permet de monter dans les roulottes des forains et de se mettre du carmin sur les joues. Du haut de ses huit ans, elle annonce à ses parents « Je suis née pour être artiste, je veux faire du théâtre ». Ça ne leur plaît guère. La voilà qui attaque alors une grève de la faim, la future mistinguette est comme ça. Jamais elle ne se résignera. Son entêtement finit par payer. Jeanne prend des leçons de solfège et de violon chez le père Boussageol à Paris. La main sur la hanche, elle pousse parfois la chansonnette avec un drôle d'accent du terroir. Accent qu'elle gardera toute sa vie et qui fera d'elle la voie des rues de Paris. Surnommée la princesse de la pointe raquée du nom de la station où elle prend son train pour la capitale, la future vedette peaufine son personnage. Elle n'a pas de talent particulier, mais son parcours prouve que la clé du succès, c'est le travail. Son premier public est à quatre pattes. Ce sont les chiens errants de la capitale. Il faut dire que les cours de Boussageol sont barbants. Alors, Jeanne sèche et préfère vadrouiller dans Paris où elle se forge son tempérament de théâtre. Dans le train, à l'âge de 17 ans, elle fait la connaissance de Saint-Marcel, auteur de couplets de revues dans les cafés de Paris. Il la surnomme Miss Elliotte pour sa ressemblance avec ce personnage d'opérette. Un jour, une fois les salutations échangées, Saint-Marcel gagne son siège et se met à fredonner, inspiré par l'air d'une de ses revues, la Vertinguette. C'est la Vertin, Miss Elliotte. C'est la Vertin, c'est la Miss Tinguette. Il se tourne vers elle et lui dit « Si jamais tu fais du théâtre, petite, tu t'appelleras Miss Tinguette. » Avec l'appui de Saint-Marcel, Miss Tinguette, la bien nommée, fait ses débuts au Casino de Paris en 1894 en chantant « Je suis la môme du Casino » avant de se produire dans différentes salles parisiennes. Dix ans à l'Eldorado lui apprennent à tenir une scène. Comédie et pas de danse viennent supplanter son insuffisance vocale. La vedette sait que sa voix n'est pas son premier atout. « Lorsque ça m'en trouve, moi je m'arrête et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit quand j'ai le nez en trompette mais je ne serais pas Miss Tinguette si je n'étais pas comme ça. » Et elle est comme ça, Miss Tinguette. Sa valse chaloupée avec Max Derli connaît un succès incroyable et un grand parcours étant fait de grandes rencontres. Miss Tinguette se lit plus tard d'amitié avec Jacques Charles, le père de la revue moderne. Ensemble, ils écrivent la légende du musical sur les planches du Moulin Rouge. Plumes, strass et paillettes, la vedette fait tourner toutes les têtes, Miss Tinguette devient la femme aux divines gambettes et la figure incontournable des nues parisiennes de la belle époque. Comme toutes les stars, Miss Tinguette n'a pas de vie privée. Ses amours font couler beaucoup d'encre. Il faut dire que c'est une vraie croqueuse d'hommes jusqu'à ce qu'elle trouve son homme. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme. En 1911, Miss Tinguette prépare aux folies bergères un numéro de valse renversant avec un certain Maurice Chevalier de 13 ans son cadet. Il faut jouer un couple qui se dispute, envoie tout promener et termine en s'enroulant dans un tapis. Au cours d'une répétition, le tapis mène longtemps à se dérouler, même trop longtemps. Miss Tinguette et Maurice Chevalier viennent d'échanger leur premier baiser. La relation intense et passionnée dure 10 ans. Quand son amant est fait prisonnier par les Allemands pendant la Grande Guerre, la Miss se convertit en espionne. Grâce à ses relations avec le roi d'Espagne Alphonse XIII, elle parvient à le faire libérer. Si même une guerre n'a pas pu les séparer, on s'imagine que rien ne le pourrait. C'est faux. Maurice Chevalier demande à Miss Tinguette que son nom soit aussi gros que le sien sur les affiches. Quel toupet ! L'édylle s'achève illicaux. Miss Tinguette peut tout accepter, sauf qu'on lui fasse ombrage. Les années folles sont pour la vedette les plus belles de sa carrière. Au Moulin Rouge, Miss Tinguette descend le grand escalier de la salle dans un habit de lumière cousu d'une traîne. Avec sa goaille inimitable, elle laisse durer le suspense avant de dévoiler ses jambes à l'arrivée. Jambes qu'elle fait assurer pour plus de 500 000 francs de l'époque. Le tout, Paris l'acclame. Consciente de son succès, mais aussi de la concurrence. Sa rivale principale porte une ceinture de banane. C'est Joséphine Baker qui arrive. Elle est très exigeante envers elle-même. Mais pas que. Elle exige la perfection de tous ceux qui l'entourent. Aucun détail n'est laissé au hasard. La Miss inspecte les costumes, les chaussures de chaque danseuse. En coulisses, on la surnomme le général Missinguette ou Missolini. Malgré la douceur de ses plumes, il fallait prendre Missinguette dans le sens du poil. Europe 1, historiquement vôtre.